C'est parti pour une île perdue, à environ 40 000 nautiques au large de l'Amérique centrale. Il y a quelque chose, il y a une bestiole. J'entends un bruit pas loin, je sais pas ce que c'est. Arrête pas à l'entendre des bestioles qui courent dans la forêt, sur les feuilles. C'est peut-être un agouti, c'est un petit rongeur. Parce que c'est pas un gros animal, j'entends des petits pas, mais ça fait comme ça. C'est comme ça courait dans les feuilles. Ça ressemble à ce que j'ai vu le premier soir. Je suis certain que c'est un agouti, un genre de gros rat. Et de ce que je sais, ça se mange. Mon équipe et moi, on n'a pas avalé de protéines depuis notre arrivée ici. Il reste encore deux jours avant que les pêcheurs viennent nous chercher. Je suis pas un chasseur, mais là, on n'a pas le choix. C'est vraiment une question de survie. Il y a des agoutis dans le coin, et leur viande devrait nous permettre de reprendre l'énergie et pouvoir fonctionner jusqu'à l'arrivée des pêcheurs. Ah, regardez ça. Ouais, ça c'est intérêt. C'est là-dedans qu'ils vivent. Ils font des terriers comme ça dans la terre. Par contre, ils sont obligés d'en sortir pour se nourrir. Mon arpent est le seul outil qui devrait me permettre d'avoir un agouti. Mais cette fois, je vais m'en servir comme d'une lance. C'est parti, j'ai le tout. S'il y a des agoutis, j'ai l'air en déchets. Les gyros... J'ai l'air en... J'ai l'air en déchets. C'est bon Jesse, est sûr ? J'ai juste peur que c'est foisonnant, mais je pense que je suis bien. Par ici, la piqûre d'un insecte peut transmettre des maladies mortelles, ou même provoquer des réactions allergiques très violentes. Et dans notre situation, il vaut mieux même pas y penser. Je l'ai mis et je l'ai mis et je l'ai mis et je l'ai mis et je l'ai mis. Mais ça me fait mal, ça me fait mal que une bise. J'ai toujours le sens. Si il continue de fumer, je te donnerai un coup. Jesse commence à montrer des signes de faiblesse. Mais je ne crois pas que ce soit le venin. Il a plus l'air stressé par la douleur. Tu vois ça ? C'est une espionne. C'est ça ? Ça a dur ? Oui. Oui, ça a duré et ça a brûlé. On va encore attendre quelques minutes, histoire d'être sûr que tout va bien. Tu veux revenir au camp ? Non. Tu veux se couper ici ? Non. Tu es bien ? Oui. C'est dur, mec. Je l'ai dit à vous. C'est dur, Jesse. C'est dur. C'est dur, Jesse. Je l'ai dit. C'est dur. C'est dur. Je vais vous dire. Donc, la seule chose que je te dis, c'est que c'est qu'il faut être le seul possible, ok? Oui, oui. Parce que sinon, nous n'aurons pas à manger. C'est juste comme ça. Je pense qu'il y a des spiders. Il y a plein d'autres. Je veux qu'on revanche. On va faire des salades. C'est pour la famille. Ok, j'ai vu. All right. Stop, ça y est, je viens de le voir. Il est là-bas, derrière l'arbre. Derrière le palmier, je ne sais pas si tu le vois. Fais gaffe quand tu vas marcher par derrière. Fais gaffe à ça, les feuilles. Les feuilles, ça marche sur les... Tu les racines. Le plus possible. Juste au moment de lancer, j'ai fait craquer une petite branche. Et la Gucci l'a entendu. Incroyable comme ils sont rapides. Incroyable comme ils sont rapides. Loupé. Pas de loin, par contre. Pas de loin, par contre. Bon, voilà. Je pense que cette stratégie de les poursuivre comme ça, ça ne marche pas du tout. Presque impossible. En tout cas, je n'y crois pas. En plus, regardez, le sol est plein de ces feuilles mortes. Ça fait un bruit incroyable. Chaque fois que je marche dessus, ils m'entendent arriver de loin. Et... Je pense que le seul moyen d'arriver en... En avoir un, c'est de... Trouver un endroit où je puisse me cacher. Et d'attendre qu'ils viennent jusqu'à moi. En espérant qu'ils viennent jusqu'à moi. Le mieux, c'est de me poster juste derrière un arbre. À côté du terrier de la Gucci. Il va forcément ressortir. Je finis là. Et c'est là qu'on se rend compte quand on a rien dans le ventre. La chaleur en plus. Exactement le bruit que j'attendais. La goutte hier sortie. Il doit être en train de bouffer des noix. À côté de son terrier. Je peux pas le louper. Horrible. Un manque pour de la survie. Au revoir de faire ça. Que d'efforts pour un repas. Au moins... Il y a de la protéine là-dedans. Beaucoup de protéines même. Et je suis tellement faim. Ça commence à me démanger. Sérieusement. La pâte arrière là, j'ai envie de mordre dedans comme un... Pendant qu'il finit de cuire, je nous fais un genre de plateau. Avec une panne de cocotier. Et ça a l'air délicieux. Allez les gars, c'est pas tout à fait du rat. Attendez, regardez-moi ça quoi. C'est trop bon. Vraiment trop, trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. L'hôphe à écrivain de sauvages... de ça que j'ai jamais mangé. Peut-être la meilleure. Délicieux. Ça va beaucoup mieux. On a refait le plein de protéines, et donc d'énergie.